Je suis pas un expert de la chanson française d'ailleurs Je suis même assez mauvais, il y a plein de chanteurs et chanteuses que je connais pas Celui-là je l'ai Maintenant je l'ai aussi, voilà Avec un peu de retard Jamais trop tard pour sur une culture Allez Heu 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 Let's go, Zest en haut à droite Oui Il est là, l'homme DT En bas à gauche, en terrain rouge, il s'agit de Titi Et ouais comme à chaque fois qu'on voit un Protoss avoir des bons résultats avec DT Il y a toujours ce sentiment qui a l'air d'être décrit un petit peu dans le chat Qui est, mais est-ce que c'est pas tout le temps rentable d'ouvrir DT ? Bon il y a une période j'étais vraiment triggered vis-à-vis de DT et j'avais tendance à penser que c'était complètement K Alors que ne pas ouvrir DT c'était con Parce qu'il y a toujours cette menace quoi Que ce soit eBay, Tourelle, Scan, puis le damage output de base de DT qui rend le truc très fort Et puis pour accéder à DT tu fais le Twilight Conceal qui disons-le clairement d'un point de vue amélioration de la composition d'un joueur Probablement le bâtiment le plus rentable de ce point de vue-là 3 améliorations incroyables pour 3 unités qui peuvent être le centre de la composition Protoss Je trouve que l'opening est très très fort Après voilà on le voit une fois de temps en temps se faire maxi shutdown Et c'est vrai que là Zest il est sur un 3-0 avec cet opening Contre deux Terran différents Iron Marine deux fois donc et TY une fois TY qui va jouer un double Rax Reaper un peu chelou qu'il a montré plusieurs fois sur cette carte Alors ça veut pas pour autant dire qu'il va faire un all-in B1 ou qu'il va all-in particulièrement Mais simplement parce que deux Rax Reaper non gérés c'est beaucoup d'économie qui part Reaper en début de partie ça peut prendre des fights assez qualitatifs contre Stalker Aussi improbable que ça puisse paraître en fait c'est une unité qui va avoir cette tendance-là Avec l'appui de la mine KD8 et la régénération des Reapers Ainsi que la mobilité de ceux-ci d'abuser un petit peu des Stalkers C'est juste les adeptes shutdown quoi Mais après il y a toujours le chiffre C'est-à-dire que par défaut un Protoss il est là Bah il y aura un Reaper et il n'y en aura pas plus Le moment où il y en a 4 qui se révèlent tu fais Ah bon ? Ouais Puis tout de suite ton tracker qui était l'unité qui Enfin indisputée tu vois dans le duel Ouais Il se retrouve à se faire chahuter A se faire pousser A se faire bumper Et puis les probes ont très vite tendance à suivre derrière Voilà Regarde Regarde là Est-ce qu'il anticipe ? Il va le voir là Là tu te retournes et tu chopes l'adepte hein Ça va lui coûter un Reaper C'est un bon début ça hein Il s'en sort bien Zest parce que Zest avec ses 2 hits Sur le Reaper de base Va confirmer le kill avec le Shade-in Qui lui permet de mettre le 3ème coup Là aussi hein Ça sera incroyable J'ai cru qu'il allait tuer les deux Ha 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 Ok bon ben On a donc euh La Ouais c'est vrai Euh Bah la petite place de Faucher Du côté de chez T.Y. On remet le Dark Shrine du côté de Zest En fait quand il trouve un truc J'ai l'impression qu'il en abuse Comme le fameux euh Euh Adepte Printer Euh Voilà De la De Kato Ah il refou son bâtiment ADT Non mais c'est la même chose C'est la même chose Pas de robot Donc euh Par contre un warp rapide grâce à Grâce à la présence de la gate Ouais Et euh Et DT rapidement parce que Why the fuck not Alors là En réalité un T.Y. Par défaut il pose une IB rapide Et il fout une tour LB2 Il est méga bien Mais si la tour elle est pas la Et bah soudainement On reparle des DT qui font un Qui font un dégât colossal Alors que Ils n'ont euh Ils ont des réponses hein Les Terran avec les scans Mais voilà le scan ça coûte cher Faut pas Faut pas voir ça comme une Comme une euh Un 100% valable Pour euh Pour le Terran Chaque scan fait mal Chaque scan coûte Et J'ai l'impression que ça va refonctionner hein Cette histoire Parce que Ouais ok L'IB elle est un peu tardive A moins que vraiment Il mette sa tourelle Frame 1 Quand l'IB se termine Je pense qu'il va Il va prendre cher là Une fois de plus On va voir comment est-ce qu'il arrive à Casser un petit peu la C'est un quick warp hein C'est un quick warp grâce à la gate Ouais Oh il est si mal Attends est-ce qu'il Oh c'est chiasseux hein C'est chiasseux Dans cette game Alors voilà les SV qui ne mourraient plus Pendant un espace d'un instant Ici on essaie de défendre Quoique on peut choper peut-être les 3 DT avec un seul scan On a déjà perdu 12 SV ceci étant Il va se faire Endier ! Et DT en défense Bah ouais 14 SV 14 SV au tapis 14 SV C'est le cauchemar Ah ouais non Ah mais Zest il nous fait la même qu'hier Il est en mode tu sais quoi Bon il s'en sort bien là Que le DT soit rentré dans la portée de cette tourelle Je pense qu'il était tellement inattendu Qu'on n'y a pas pensé Mais euh Il est plus As après quoi Mais quelle horreur en fait Là il revient Quelle horreur parce que quand tu te le prends une fois Oh je le scan Est-ce qu'il va l'avoir ? Il l'aura pas ? Si il l'a Il est bon il l'a Oh Quand tu te prends un opening comme ça Qui parait être un petit peu technico weird DT improbable Tu te dis jamais de la vie Il me le fait deux fois de suite Parce que c'est nul Je pose une Ebay et une tourelle Et c'est de la merde Et puis hop il te le refait Et tu déteste ta vie En même temps tu vois il a refait un peu Voilà son pro-arrêt Il a fait une légère variant Ca reste des scans qui Ouais Là ça reste un DT pour un scan Et au vu de la différence économique Ca se tient en fait de faire le trade Alors pour moi cette game Elle est en train de se diriger vers Exactement ce qui s'est passé Game 1 Alors à la différence qu'on cherche Le blink en premier lieu Au lieu d'aller chercher la charge Qui avait été le choix tout à l'heure De Zest C'est plus ambitieux Un petit peu moins safe D'aller chercher le blink Mais c'est jamais une bonne chose Puisque je le disais Twilight Coonsie Illégal Bâtiment Incroyable Avec une arborescence De technologie disponible Qui te permet d'aller chercher Et ben ce qu'il faut Dans la game En question Let's see Let's see Effectivement Let's see Euh Comment on fait Tout à l'heure les mines Il voit les medivacs Il a vraiment littéralement Une unité et demie sur la carte Et il voit passer le medivac Il peut passer n'importe où Il le voit Ahlala Tu te ronges les ongles Là quand t'es Quand t'es le joueur terra Non mais 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 non moi aussi je veux jouer Moi aussi je veux planquer des trucs Dont t'as une devine ray là Faiter du récolteur Tu saoules Bon les cartes de récolteur Ca désorbait Parce que Zest il est en mode Je fais beaucoup de pop Je refais mon tech Que j'avais entre guillemets Un peu de retard Sur mes deux bases Avant de poser la B3 Donc ça laisse un petit peu Le champ libre à TY Pour se se refaire Et on a pas une valeur d'arbée Comme tout à l'heure Qui permettait à Zest D'aller tester TY Elle est montée vite Sa valeur d'armée par contre En question Celle qui est venue challenge TY Genre on était à 60-60 Et puis il y a eu Une fight un peu ratée De la part de TY On est descendu à 40 côté Terran On est monté à 90 côté Protoss Parce que voilà On est gateway heavy Gateway heavy égale Une capacité à reproduire des unités Très rapidement Ici on va dropper 2 DT 2 adeptes Encore une fois La chasse à l'économie Ouais Est-ce qu'il peut intercepter ? Est-ce qu'il grid ? Zest qu'il grid ? Non Zest qu'il est dessus Quand même Et là tu fais un viking ? Là tu forces le recoil Essentiellement tu viens de forcer un recoil Et ils appellent ça un prime Un prime Oh il va lui dropper dessus mec Oh il va lui dropper dessus mec J'ai vu qu'il y en a à foudre avec le DT Ça va beaucoup trop vite Oh le prisme transfert Par contre il est bien resté en target Enfin il a bien fait le target Ouais il a dit Ouais ouais d'accord Drop moi dessus très bien Mais par contre moi je prends le prisme Et je prends tout quoi Et ouais il prend tous les jours 4 marine pour 2 DT 2 adeptes et 1 prisme Il donne beaucoup Zest hein Ouais là il a beaucoup donné Ça c'est le premier move vraiment questionnable de Zest je pense Ou c'est pas nécessaire à ce moment là de la partie Tu vois que le gars il est dessus Tu te dis non il va peut-être pas Non non Ah moi j'ai une tendance à vraiment apprécier Apprécier justement les joueurs Quelle que soit la race d'ailleurs Qui avec leur drop en fait choisissent De prendre leur temps Et d'attendre leur heure Là il a pas attendu son heure Il a accéléré Il a forcé le débat A un moment de la game Où je pense qu'il n'en a pas besoin Et encore presque pire Il peut pas vraiment se le permettre De perdre ce prisme C'est vrai parce qu'il n'a pas plus de plus en fait Le trou économique il est massif Regardez Bait ici Drop mine dans la B2 Zest a été mauvais sur la vision tout à l'heure Il va pas le voir ici 13 prob Allez bim Moins 13 Qu'est-ce que tu vas faire Il a tué un tank en contrepartie Plus récupéré un scan Mais ah ouais Là il se retrouve dans une situation Qui est bancale de ouf Il a pas la compo pour attaquer Les mines sont encore complètement en vie C'est une game de pisse ça pour Monsieur Zest Finalement Il va falloir espérer Quand tu dis que le gars il a pété 15 civis Ouais Ouais non c'est sûr Alors c'est marrant parce que Il n'y a pas eu de choke de la part de TY quand même sur cette séquence là C'est à dire qu'il a confirmé qu'il était en train de se faire DT rush Alors que lui-même était à l'autre bout de la carte Et il a réussi à trade Assez intelligemment De l'autre côté Au final le DT a fini par prendre le Faire du dégât Pour vrai Et à contrôler la contre-attaque Mais il y a eu des workers qui sont tombés Il y a eu pas mal d'unités gateway aussi On a pas fait trop gaffe parce que moi je regardais vachement la défense de TY de l'autre côté de la carte Il a quand même réussi à bien mieux gérer en terme de gestion de crise L'opening DT par rapport à la game 1 Et puis derrière l'empalage du prisme de transfert plus les mines qui prennent 13 kills On se retrouve dans une game qui commence à devenir difficilement jouable pour Zest Alors blink DT parce que le gars ne va pas s'arrêter en si bon chemin Voilà Son tech favori Mais ça c'est à la condition Effectivement on reste en vie C'est ça On a le joueur Terran qui crème dans les parages Et qui va juste arriver tout droit dessus Voilà Hop Ça c'est pris Ça c'est fait Ça c'est récupéré Un des bâtiments les plus agréables à détruire La dark shrine Voilà Fini Plus de bonshommes à capuche trop chéants Quoique tu me diras Regarde 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 Tu sais quoi Je le refais Ah le mec c'est son nouveau délire C'est son type C'est son délire du moment C'est son trip Il repint sa chambre en bleu Le gars Il est full Il est full d'été Voilà Bon Euuuuuh Deux colosses Oui mais là faut gagner du temps avec les trackers Faire tap-up Faire des colosses Jouer avec la vitesse C'est ça Jouer avec la vitesse aussi Du prisme transfert Pour entrer dans les bases principales Même si des tourelles lance missiles Elles sont mises un peu à la zob Et à la base c'était tout pour gérer les DT Donc en fait Cette game se joue encore Mais t'as un gros Ecart d'armée Donc c'est pour ça que cette Cette façon de jouer en avant Côté de chez Zest Elle est vitale Parce que sinon le terrain va traverser Ah ouais Ouais mais là en plus il est en train d'exploiter parfaitement Zen Avec des tanks Avec des liberators Il est en train de jouer la carte exactement comme elle est Comme elle est censée être jouée et abusée un maximum Si DT comptait warper au nord On va attendre le retour du Blink DT Il a refait la dark shrine pour réinvestir dans le Blink DT Tu l'as dit Vraiment un truc important dans le développement du TVP de Zest actuel Si c'est dommage on ne verra pas l'observateur qui est quand même dans une position incroyable Et là il se... Ah oui Oh il est là l'obs MDR Il l'a pas eu Oh il se fait troll Regardez ce shift click Oh le timing est parfait Tranquille Tranquille le monsieur Bon beaucoup de pop hein Parce que c'est pas l'heure où il crève quand même Parce que là il y a 2-2-1 Des Ghosts Des Liberators Des tank Ah c'est le meilleur truc qui pouvait lui arriver C'est quand même gérer facilement les Liberators avant qu'il ne soit trop chiant Il va où là ? Tu vois il va monter dans les Il y a moyen ouais C'est pour juste sniper la B4 là le classique Ah ouais genre vraiment il monte quoi Non il va falloir blinker sur la pop là Blinker sur les tanks en contrebas s'il monte avec la bio Il va pas monter avec la bio Non c'est une mauvaise fight il peut pas prendre cette fight Zest Non il y a trop de tanks là Il y a trop de tanks parfaitement isolés pour pouvoir faire ça C'est pas une fight c'est l'exécution Ouais c'est ça les Colosses qui prennent des baffes gigantesques Alors bon il y a en parallèle 16 DT quand même Ça va ça va ça va c'est honnête Attention faut attaquer par contre Zest Zest qui est en train de gérer ce qui se passe de l'autre côté du coup qui est pas ultra efficace Qu'est ce qu'il fait ? Il call ses DT Non avec les DT il est en train de dire qu'il peut gagner quasiment le base raid instantanément Il a déjà blinké donc là il va mettre un peu de temps avant d'être efficace Et puis ici il y a une tourale des DT C'est un peu de reprise Ici les gosses par contre un peu isolés Oh la chier DT qu'il a mis au nord MDR Coup de scan ? Blink out ? On va faire un Darchrain je te supplie Plus 3 d'attaque ? Plus 3 d'attaque il va être complété Et les DT qui reviennent là Attends les DD Oh mon dieu Il va tout le clear ? Non il n'a même pas besoin il y a un truc d'épaisse Il blinque en haut What the fuck ? Oh il est en haut il est DT encore Oh le choke incroyable Mec les DT qui viennent de faire la game là Alors est ce qu'il est capable de gagner parce qu'il a moins de valeur d'armée il a un peu moins d'économie En fait ça lui permet en fait d'avoir le droit de jouer cette game Ça lui permet d'être encore vivant Quand en réalité, à quelle heure le mec défend 6 tanks, 50 maraudeurs et 10 ghosts Avec 3 DT ennemis Moi ça me choque hein Attention à pas empaler sa pop à la queue le le la TY Surtout qu'on est reparti sur B3 On est reparti sur B3 côté TY Il y a B5 en face Après il va à 3-3 contre juste un 3-0 Mec 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 Ouais Ouais Si c'est malin On peut faire une croix d'attaque là Y'a même Dark Shrine Y'a même Dark Shrine Y'a même Dark Shrine Mais MDR ! C'est le 3ème de la partie 3ème Dark Shrine effectivement ouais Incroyable le reset de la game par Zest en produisant 16 voire même plus à un moment donné parce que les 16 DT ils étaient là Il a 25 DT produits là Il en avait plus dans la B1 puisqu'il a défendu avec des bling DT également dans la B1 Incroyable Incroyable game et incroyable call stratégique On m'énerve le zélote ? Ah je vais faire que des DT maintenant Allez Balek Pas de zélote charge mais des bling DT Non mais là il est juste derrière maintenant Y'a rien d'autre à dire Bah ouais je pensais qu'en fait il allait se faire casser le Bully au milieu de carte Zest mais en fait non Il a trop bien traité Le Colosse En fait t'as le Colosse 3 d'attaque qui tape juste T'as le rayon laser qui fait pile la ligne de marine Tu vois y'a pas juste un marine qui est devant sa grossure maraudeur Non c'était la ligne parfaite dans les marines donc destruction très rapide de la popterrane Oh je suis choqué mec Et là je pense qu'il est là Attends mais où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je fais ? Quel est mon plan ? Il fait 10 DT ! Il fait 10 DT Ah bah 10 DT plus 3 d'attaque Combien ça fait 1 DT plus 3 d'attaque ? A ton avis ? Est-ce que tu sais ? Non Plus Ça fait 60 mec Ça fait 60 par hit ! Regarde la PM ! Regarde le papier ! Regarde comment il découpe ça Et là à nouveau bah plus d'économie en fait Zéro écho 30 de pop d'avance Le mec il fait full DT Mec il a perdu sa dark shrine en train de faire DT blink Il a relancé sa dark shrine Il a fait DT blink et il gagne avec des DT blink All hail zest en fait Il en refait encore Il en a 14 là sur le terrain Il y a autant de DT que de tracker Ah bon Est-ce qu'il bling par pâté ? Mec il a un nob speed qui lui court dessus hein Depuis tout à l'heure ? Je croyais qu'il a envie d'écraser le fight Non mais est-ce qu'il peut vraiment blink in ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Il se fait blinker dessus sur la gueule ! Oh mon dieu ! Oh il n'y a rien à dire Je ne peux pas commenter ça C'est un raid Des plus totales Holy shit Et la fin d'une game Gagné Parti Wild Qui se terminera C'est un GG du joueur Terran Écrasé Par les blink shenanigans De la miseste What ? Il a fait combien de DT dans cette game ? Oh je suis choqué frérot 8 DT Plus 31 Il a fait 39 DT 39 DT dans cette game C'est fou C'est pas mal ! En même temps Des DT Tu peux garantir Tu peux garantir Par la présence du blink Qu'ils vont attaquer au minimum Je dirais Une Ou deux fois Avec du DT plus 3 d'attaque Ca fait 120 Flat surtout C'est pas contre blindé Non non C'est 60 de dégâts Quelle que soit l'unité qui prend le shot Incroyable C'est pas contre 2 Quelle que soit l'unité qui est Quelle que soit l'unité qui est Écler Une fois En même temps Une autre chose En même temps C'est pour la présence C'est un bon En même temps J'ai envie que vous